J'en peux plus, j'en peux plus Hey salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog Aujourd'hui c'est un vlog avec du sport Je vous ai déjà sorti des vlogs avec un entraînement à la T-Bringing Shape Je vous ai sorti un vlog où je faisais du vélo Et je me suis dit aujourd'hui je vais reprendre la course à pied Donc je vais me faire une petite étape de 4 km pour pouvoir reprendre tout doucement Alors évidemment je vais courir en faisant des étapes C'est à dire que je vais m'arrêter marcher Parce que ça fait très très longtemps que je n'ai pas été recourir depuis mon opération du dos Et c'est vrai que ça commence à me démanger un petit peu J'ai vraiment envie de reprendre un petit peu de sport Mais vraiment vraiment tout doucement et au fur et à mesure Pour bien entendu rester prudent Alors la dernière fois avec le vélo je n'ai pas pu vous emmener avec moi Parce que j'avais le Canon G7X Mais ce que je vais faire aujourd'hui Je vais prendre avec moi le Galaxy S8 Pour pouvoir me filmer tout au long des 4 km Alors c'est sûr vous n'aurez pas la vidéo des 4 km complètes Sinon vous allez vous ennuyer Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa Que vous soyez avec moi pendant cette course à pied Bon pour moi je suis ok T-shirt, short, basket On y va ? Go Oh tout le monde Bon bah écoutez vraiment désolé si la qualité de l'image a un petit peu changé Je filme avec le Galaxy S8 Je filme vraiment à bout de bras Donc voilà Ça risque de trembler un petit peu quand je vais partir courir Par contre les gens j'ai juste un tout petit problème C'est que mon short là Il n'y a pas de poche Je la rends jour Putain Il va falloir que je cours avec Je suis dégoûté Bon alors évidemment je n'oublierai pas normalement J'espère que je n'ai pas oublié de lancer l'application Runtastic Vous avez été très très nombreux à me la demander Dans la vidéo où je vous montrais Quelle vitesse je pouvais atteindre avec le vélo Et au pire je vous la mettrai dans la description Bon on va fermer la voiture Puis on va y aller On va souffrir On va souffrir grave J'ai fait quelques petits étirements C'est pas des étirements de professionnels Vous inquiétez pas il n'y a pas de soucis Mais c'est vraiment pour me détendre un petit peu le dos Me tirer un petit peu les jambes Pour moi ça fera du bien Par contre on va enlever la casquette Parce que sinon la casquette va être pleine de sueur Ça va être cool Je compte bien la garder longtemps cette casquette quand même Encore une fois les gens je vous préviens Ça risque de vibrer un peu Donc vous inquiétez pas C'est parti le top départ est lancé Ça fait un moment que je n'ai pas couru Aïe 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 Et normalement je suis parti pour 4 kilomètres Parce que le vrai tour du parc de la tête d'or Il fait 4 kilomètres Bon on va faire gaffe de pas de commencer trop vite On va pas user toutes les ressources nécessaires tout de suite Pour qu'on commence tranquillement Il faut bien gaffe de lever les jambes Pour pas de votre trait bien entendu Ce serait dommage Alors ce qui est bien quand même c'est que je vous le répète sans cesse Et au parc de la tête d'or On peut profiter d'un joli cadre Ça aide à ne pas penser qu'on court Bon je vous avouer que ce qui est un peu chiant C'est que les premiers mètres Il faut trouver son rythme respiratoire Comme je vous l'avais dit avec le vélo J'avais pas fait 4 kilomètres exactement Parce qu'il y a des endroits qui sont plus accessibles à pied Que à vélo en fait Donc du coup là par contre on est vraiment parti pour Les 4 kilomètres du parc de la tête d'or Je suis déjà mort Allez On lâche rien On lâche rien Je vais essayer de pas beaucoup m'arrêter Alors évidemment si vous aussi vous avez envie d'aller courir Ne vous fixez pas un but trop grand au début Sinon vous allez perdre votre motivation Il n'y a pas de honte à courir 4 kilomètres seulement Il n'y a pas de honte à courir 3, 2, 1 kilomètre Voir 500 mètres Voir même 100 mètres si vous commencez comme ça Du moment que vous commencez Vous allez progresser Ne vous bilez pas C'est comme ça que j'ai commencé Le tour du parc de la tête d'or Je le courais Je faisais au moins 10 pauses Et puis j'ai continué J'ai rien lâché J'ai continué à courir Et puis un bon jour je me suis dit Tiens je me suis arrêté que 8 fois Je me suis arrêté 5 fois ce coup-ci Et puis je me suis arrêté 3 fois Puis 2 Et puis aucune fois pour faire le tour du parc de la tête d'or Donc soyez toujours motivé Commencez toujours plus petit Pour viser plus grand Grande nouvelle Le premier kilomètre est abattu C'est bon j'ai déjà fait 1 kilomètre Il en reste 3 Il faut dire que j'ai été traité un peu naze De venir courir au parc de la tête d'or Alors qu'il est bidi Bonjour Ce qui est bien quand même C'est que quand on croise d'autres coureurs Il y en a qui ne se contentent pas seulement de vous donner Il y en a qui vous encourage Ça c'est cool C'est cool Un petit peu d'ombre Ça fait du bien quand même L'important c'est de savoir trouver son rythme aussi D'ailleurs pas commencer sur les chapeaux de roue non plus Au fur et à mesure de la course Vous allez finir par trouver un rythme de croisière Qui fait que Oui ça va vous fatiguer Mais pas comme si vous couriez comme un bois Les 2 kilomètres sont abattus Les 2 kilomètres sont abattus C'est à dire que j'ai fait la moitié J'ai fait la moitié Je ne me suis pas encore arrêté J'en peux plus J'ai pas du ventre qui commence à se contracter Un truc de fou Allez On lâche rien Il faut juste dire qu'on a fait la moitié Il reste la même moitié à faire On peut le faire les gens On y va A fond Enfin non pas à fond quand même Ménageons-nous 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 pour courir En plus de parler en même temps Ça fatigue encore plus Si vous regardez la vidéo Que vous ne vous sentez pas de nous mettre à courir Que vous aimeriez quand même bien passer le pas Je vous dis Commencez par des petites distances Surtout Si vous commencez à courir Ne vous dites pas Bernard Il est courageux Non C'est vous qui êtes courageux de vous lancer C'est vous qui êtes courageux de commencer à courir Je vous encourage à le faire C'est en train de virer dans une vidéo motivation Tout ça là Un truc de ouf Les joggers sont vraiment des gens Super cool Il y en a un qui me voyait galérer Le mec il a l'habitude de courir Vous allez voir les jambes qu'il avait Du coup ils me voient passer devant lui Il s'arrête Et là il me regarde Il fait À la gladiatoire Vous savez Respect au business Ah putain c'est énorme C'est des gens comme ça franchement Qui vous encouragent à courir Qui vous encouragent à vous dépasser Oh les gens J'étais vers les serres Évidemment c'est un point magnifique Pour faire des photos Dans des photos Instagram J'ai croisé deux instagrameuses Qui étaient en train d'essayer de faire une photo J'étais obligé de passer derrière elles Je me suis excusé bichette Il reste 700 mètres les gens 700 mètres à courir Sur 4 kilomètres Autant se dire que c'est quasiment plus rien Je me suis pas arrêté une fois Putain je peux pas lâcher là Il reste 700 mètres à courir 700 Allez Au bout là bas vous voyez normalement un panneau C'est la ligne d'arrivée les gens C'est sur les derniers mètres Que tout le mental se joue Parce que c'est là qu'on a dit On est proche de la fin Donc du coup On se donne encore plus Allez allez Et voilà C'est fait Le panneau est là C'est bon Les 4 kilomètres sont parcourus Je vais arrêter l'application Grandestastic Les 4 kilomètres exactement sont parcourus On va aller se reposer On va aller boire un coup Bon par contre je vous propose De faire le bilan à la maison Je suis claqué Je suis crevé Je reviens pas j'ai fait les 4 kilomètres Sans m'arrêter Putain Truc de fou Ça y est je suis rentré à la maison J'ai pu donc manger Et prendre une bonne petite douche Ah là là Ça fait trop du bien Après une bonne petite suée Ça fait vraiment plaisir Donc je vous propose de regarder Les statistiques De l'application Roadtastic Ensemble Donc ici vous vous retrouvez avec le plan du parc de la tête d'or Qui retrace le chemin que j'ai parcouru en courant Ensuite j'ai couru exactement 4,02 km en 37 minutes Et j'ai dépensé 209 calories Ce qui équivaut donc aux 1500 marches de stepper Qui me permettait aussi de perdre 200 calories Si effectivement le stepper ne bugait pas par moment En rythme moyen j'ai mis environ 9 minutes 12 pour parcourir un kilomètre Ma vitesse moyenne est de 6 km heure 5 en courant Ma vitesse maximale de 8 km heure C'est pas mal quand même Voilà je suis quand même très content d'avoir atteint les 8 km heure en vitesse de pointe en courant Je trouve que c'est quand même pas mal pour une personne de petite taille N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires Quelle est votre vitesse maximale que vous avez pu atteindre en courant D'ailleurs n'hésitez pas à télécharger l'application Roadtastic Pour le savoir pour être au courant ça pourrait être super cool Moi même je ne savais pas que j'atteignais la vitesse de 8 km heure en courant J'ai donc parcouru le tour du parc de la tête d'or qui fait 4 km en 37 minutes Mon record je crois qu'il est de 30 minutes Comme ça fait un petit moment que je n'avais pas couru Il va me refalloir de l'entraînement pour pouvoir atteindre ces 30 minutes Pour faire le tour du parc de la tête d'or Merci à tous d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout Merci à tous pour tous vos likes, commentaires et partage sous les vidéos Franchement ça me fait vraiment extrêmement plaisir Et surtout n'oubliez pas que vous êtes unique Et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz